Musique Bonjour, écores-y à Paris. Je m'appelle Camille et en ce mois de juillet, nous allons découvrir la France sous différents aspects. Aujourd'hui, vous allez donc me suivre au jour. Chaque passage dans la capitale mérite une visite du Louvre, tant le plus grand musée de Paris recèle de trésors. Ici, vous pouvez admirer la pyramide de l'intérieur. Le Louvre est le musée le plus visité au monde et compte au total 35 000 œuvres. Musique Monalisa est l'un des portraits les plus emblématiques de l'histoire de la peinture. Peint par Léonard de Vinci au XVIe siècle, certains disent qu'on a l'impression d'être constamment observé par la Joconde, quelle que soit la position depuis laquelle on la regarde. Musique Approchez-vous. Voici la liberté guidant le peuple, qui est un tableau peint en 1830 par Eugène Delacroix. C'est une représentation fictive de la Révolution parisienne. Au centre, la liberté est représentée par Marianne, bonnet frigien à la tête et drapeau français à la main. Musique Le Louvre rassemble aussi des œuvres de l'art occidental, du Moyen-Âge, des civilisations antico-orientales, égyptiennes, grecques et romaines. Nous sommes perçus. En effet, il nous faudrait peut-être bien des semaines pour pouvoir tout visiter. Nous terminons cette visite par les œuvres égyptiennes. En espérant que cette visite vous ait plu, je vous dis à bientôt pour plus d'aventures à Paris. Et comme on dit en France, au revoir ! Sous-titrage ST' 501